Bonjour, donc ici je vais faire de nouveau une vidéo sur la chute de tension donc c'est un complément que je devais faire et en plus de ça une petite rectification j'avais mis sur la formule R est égal à ρ fois L sur le symbole du diamètre j'ai mis millimètres carrés donc il y en a qui ont traduit tout de suite que c'était bien la surface mais j'ai un internaute qui m'a interpellé pour ça que j'aurais dû mettre S et il a entièrement raison donc je vais le rectifier sur celui-ci mais je voulais faire le contraire sur cette vidéo c'est de calculer le diamètre en fonction de la valeur ohmique que maximum que je dois avoir sur ma réseau pour ma chute de tension je parle je vais vous expliquer donc voici un exemple je vais déterminer le diamètre de mon câble en fonction de ma valeur ohmique donc je vais vous expliquer en même temps je vous fais rectifier ça ici j'ai mis ce symbole-là au lieu de ce symbole-là mais comme j'ai mis millimètres carrés je sais qu'il y en a qui ont rectifié de tête ils ont dit bon c'est bien la surface mais c'est vrai qu'il faut mettre S ρ fois L donc la longueur sur la surface de mon câble j'avais mis 2,5 millimètres carrés donc je l'ai mis dans la face en dessous donc il y en a qui l'ont compris tout de suite alors la surface on sait que c'est πd² sur 4 d² peut être comme ça et comme ça ρ égale U ça on le sait que ce soit pour l'état de courant et tout ça donc ici c'est ce que je vais faire ici déjà en début c'est que sur 240 volts j'ai mis une perte de 3% le 3% c'est 7,2 volts maximum que je peux me permettre de perdre sur ma ligne mon câble il fait 50 mètres de long ici et 16 ampères j'ai gardé 16 ampères comme sur les autres exemples qu'est-ce que je vais faire maintenant ? je vais déterminer ma valeur ohmique on sait que R est égal à R maximum ici c'est 7,2 divisé par 16 puisque on a déterminé sur l'autre que c'était ça fois ça me donnait le voltage que je perds donc la tension que je perds sur ma ligne donc ici qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire le contraire je vais prendre la tension je vais diviser par l'intensité 16 et je vais obtenir la valeur ohmique puisque U égale R I j'ai sorti R ici j'ai fait U divisé par I et j'ai obtenu R j'ai 0,45 ohm maximum comme ici ça c'est des valeurs maximum que je ne dois pas dépasser alors ici maintenant qu'est-ce que j'ai ? S comme je vous ai signalé tantôt S au lieu de ceci là c'est bien S c'est 0,0175 ça c'est mon Rho c'est ma résistibilité du cuivre multiplié par 50 fois 2 c'est 50 mètres fois 2 puisqu'il y a de longueur et divisé par 0,45 ohm c'est cette formule là que j'ai sorti quoi ? j'ai sorti S et qu'est-ce que j'ai obtenu ? 3,88 millimètres carrés donc le câble qui convient le mieux c'est 4 millimètres carrés donc comme on passe de 2,5 à 4 on a le 4 ici donc c'est comme ça qu'on peut faire aussi surface de câble et nos diamètres si on veut déterminer le diamètre à ce moment on fera pi des au carré sur 4 pour obtenir notre diamètre mais bon là ici nos câbles sont déjà en millimètres carrés c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h donc ici petite identification je le répète et comment je détermine le diamètre de mon câble j'espère que vous avez bien compris voilà c'était une petite vidéo que je voulais faire je voulais la faire déjà à la base et puis bon comme il y a l'attendant qui a interpellé j'ai dit je vais la faire tout de suite comme ça ça sera fait et on passera sur autre chose alors la prochaine vidéo ça sera sur le froid ça sera sur le régulateur de démarrage d'un compresseur c'est à dire pour éviter qu'il déclenche en intensité donc c'était un attendant qui m'avait demandé ça c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes donc je suis en train de les inscrire sur un tableau mais ça se remplit donc je voudrais faire mes cours normales mais je suis obligé de passer sur d'autres cours en même temps donc ça traîne un peu sur les cours logiques mais bon je fais parce que bon il y en a qui ont des exercices qui ne comprennent pas et puis il y en a qui sont sur chantier qui ne comprennent pas toujours à quoi ça sert et pourquoi c'est là donc ça sera sur le froid la prochaine ok allez je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt